Bonjour, du coup ça fait un mois que vous êtes en grève à la clinique Océane du Havre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment se passe la mobilisation ? La mobilisation est toujours là, on est tous toujours grévistes, en tout cas au niveau du personnel soignant. Voilà, on est en mouvement depuis le 16 juin sur l'appel national. Plus précisément concernant l'établissement, on est en grève depuis le 22 juin, donc on a la quatrième semaine de grève. Dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est que le directeur, jusqu'à hier, a fait sortir sur nos patients, donc on se retrouvait avec un établissement où il n'y a plus de patients. De notre côté, on a été dans toutes les instances possibles pour alerter, expliquer ce qui se passait, notre ressenti, donner du factuel avec tout le déroulement de la situation, qu'on avait mis nous-mêmes un service minimum, que pendant trois semaines, on s'était engagé à donner à ce qu'il y a des collègues pour assurer une continuité des soins, et qu'ils faisaient face à leur blocage, et au fait qu'ils ne voulaient pas négocier, qu'ils refusaient de négocier, qu'on a arrêté, pour faire ça, du fait, donc, de ce cas, du fait, les patients sont partis, on a été reçus hier par... Par eux, j'avais deux côtés, la sous-préfète, madame Nicoli. Voilà, on leur a expliqué la situation, notre positionnement, ce qu'on avait fait de notre côté. On a aussi contacté la directe CTE, donc l'inspecteur du travail, qui est venu aujourd'hui nous rencontrer, rencontrer le directeur de l'établissement. Hier soir, j'ai reçu un premier mail du siège Ramsey Santé, qui me demandait si c'était possible, la semaine prochaine, donc lundi, d'aller monter au siège, en fait, pour voir avec eux et trouver une sous-favorable. Voilà, j'ai répondu bien évidemment que pour, avant tout, nos patients et pour les soignants, qu'il était temps de sortir de ce mouvement, que, voilà, nos revendications étaient justes, qu'on les maintenait, mais qu'en effet, il fallait trouver une sortie à ce conflit. Votre grève, là, elle s'inscrit dans une mobilisation un peu nationale, où il y a beaucoup de contestations du côté des soignants, et on voit qu'il y a une volonté un peu d'étouffer au maximum toutes ces mobilisations plus locales. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces revendications au sortir du Covid ? Bien sûr, en fait, nous, il faut déjà savoir qu'au niveau de la clinique Océane, ça fait 8 ans qu'on a ouvert, ça fait 8 ans qu'on demande, tous les ans, des revalorisations salariales qui n'existent pas. On a eu une diminution du personnel depuis 8 ans. On a commencé à 9 infirmières par jour. Aujourd'hui, il y a 5 infirmières, voire 4, pendant l'été par jour. Au niveau de l'aide-soignants, il reste 2 aide-soignants, voire 1, pendant l'été aussi. Parce que, voilà, quand on a une personne, les effectifs ne sont pas complétés. Au niveau de l'hôpital de jour, les effectifs ne sont pas remplacés. Donc, au-delà du national, c'est aussi au niveau de l'établissement, où on s'est dit, ce qui se passe partout, ça ne va pas chez nous, il est temps de réagir, on vient de sortir d'une période compliquée. On a fait face pendant le Covid. Au niveau de l'instance, on s'est dit, on se met en parenthèse, on travaille, on s'occupe de nos patients. On a fait jusqu'à 60 heures semaine pour combler le manque de personnel suite à des arrêts. Et voilà, et on a été là, on a fait ce qu'il fallait pour mettre nos patients en sécurité. On n'a pas eu de Covid au sein de l'établissement. C'est aussi parce qu'on a fait le travail pour mettre nos patients en sécurité. Voilà, sorti du Covid, retourner sur ce qui se passait avant, ben non, on a dit, ce n'est pas possible. Il est temps de dire stop, il est temps d'avancer, il est temps de construire des choses. Voilà. Et là, vous n'avez aucune certitude, du coup, que le Ségur, il va toucher, profiter, entre guillemets, au privé. Donc, c'est aussi pour ça que vous maintenez la grève. Et puis aussi pour les effectifs, comme tu l'expliquais, là, vous êtes sur un taux d'encadrement qui est ridicule pour l'été à venir, quoi. Au-delà du Ségur et des annonces nationales, et en plus, venant de l'État, nous, on a aussi une direction, une clinique qui est rentable, qui fait un chiffre d'affaires conséquent. L'année dernière a encore remonté 1,2 million d'euros à ses actionnaires. On estime qu'ils peuvent revaloriser leurs salariés, qu'ils peuvent nous envoyer en formation pour qu'on s'occupe correctement de nos patients, qu'on puisse être en nombre dans les services pour refaire des activités, refaire nos sorties thérapeutiques que nos patients ont besoin. Voilà, on est dans de la santé mentale. On ne peut pas se contenter d'offrir des médicaments. Il nous faut du temps, il faut qu'on prenne soin de nos patients correctement. D'accord, bon, ben merci, on vous souhaite bon courage pour votre grève. Bon courage à vous. Merci. Merci.